ok j'enregistre la version 18 je vais redémarrer là dessus et donc ta question c'est si on n'a pas de couleur globale bon ben on va essayer je vais faire une petite manipulation ici tout simplement rien n'est activé je double clic je décoche globale ok je double clic je décoche globale ok voilà pour être bien certain que ça marche j'enregistre donc maintenant quand je double clic sur les couleurs et que je modifie ça ne marche pas ça modifie pas l'arbre si je coche globale ça ne marche plus voilà ah oui parce que global il faut que la couleur soit globale avant qu'on l'utilise dans l'illustration enclencher global après ça n'a pas de sens parce que c'est un lien entre la couleur du nuancier et l'objet même chose ici j'enclenche aperçu si je modifie rien ne se passe cocher global rien ne se passe non plus ok bon alors ce que l'on pourrait tester c'est sélectionner l'objet et demander oui il ya quand même dans la broche il ya des couleurs globales elles sont redevenues globales donc c'est pas évident parce que dans la broche elles sont globales quand même voilà bon on va tester parce que là mes couleurs sont redevenues globales toutes seules parce que j'ai juste sélectionné un objet qui a une broche qui utilise des couleurs globales donc je vais tout supprimer et on va voir en effet tu as à mon avis la bonne solution je teste je vais amener cette broche là sur le plan de travail je sélectionne dans le nuancier oui en fait je dois recréer le problème c'est pas évident de ne pas avoir de couleurs globales je vais essayer de faire la mise à jour de cette broche là dans la palette des formes et donc tu t'étais dit que ça n'a pas d'importance d'enclencher global tout à l'heure ça va trop vite ça se dit trop rate ok si j'utilise la broche là bon si je sélectionne ces objets qui utilisent la broche ok là j'ai pas de couleurs globales c'est sûr parce que voilà je suis allé prendre donc la broche la mettre sur le plan de travail pendant qu'elle était sur le plan de travail j'ai été enlevé le fait que ce soit global ici et puis j'ai remplacé j'ai fait la mise à jour et ça va vous suivez c'est vrai que c'est pas évident donc on imagine qu'on n'a pas de couleurs globales dès le départ voyons un peu ce qui se passe si je sélectionne une des broches ici voilà celle là c'est la seule qui reste et que je demande dans le nuancier d'ajouter les nuances ajouter les couleurs sélectionnées et ben voilà c'est aussi simple que ça au moment où je sélectionne un objet même s'il n'utilise pas de couleurs globales le fait de demander ajouter les couleurs sélectionnées les a ajoutés sous forme globale donc normalement là si je clique à côté je vais modifier les couleurs là ça devrait modifier l'objet voilà ça marche et tous les objets suivants qui utilisent ces couleurs globales ça fait très grecque les couleurs c'est comme ça c'est fort connoté culturel ok donc voilà plein de choses je clique à côté rien sélectionné bien sûr si je vais modifier ça quoi que ce soit là c'est global ça marche donc voilà l'astuce il faut quand même bien maîtriser illustrator pour arriver à s'en sortir c'est un logiciel complexe même moi je navigue parfois à vue je ne vous cacherai pas que je ne me souviens pas toujours de tout faut parfois que je reteste un peu avant de vous montrer voilà très sympa notamment pour faire des tissus ou des t-shirts c'est vraiment cette possibilité de manipuler rapidement les choses alors pour la petite histoire voilà à chaque fois que je donne des formations en illustrator ou photoshop ou quoi je dis aux stagiaires vous arrivez à un bon moment ça devient vraiment agréable de travailler en infographie parce que les ordinateurs sont puissants les logiciels sont puissants c'est rapide mais ça fait quand même chaque année depuis 15 ans que je dis ça parce que ça n'arrête pas d'évoluer juste pour la petite histoire quand j'ai commencé à utiliser illustrator en 92 ça devait être la version 2 de illustrator les il n'y avait pas de couleur dynamique c'est à dire que si on voulait voir l'illustration en couleur il fallait une fenêtre en couleur et on était obligé comme tout à l'heure quand j'ai montré l'arbre de manipuler des vecteurs sans couleur dans l'autre fenêtre ou alors on travaille à une seule fenêtre on veut manipuler des vecteurs sans couleur et on enfonçait commande y qui est ça dessiné en couleur et puis pour manipuler fallait à nouveau sortir de la couleur donc voyez c'est seulement avec avec la version 3 sur windows que la couleur modifiable directement dans illustrator est arrivé donc on vient de l'autre de très loin en fait on vient de très loin c'est des logiciels qui au départ était très très simple le rachat de macromédia par adobe et l'ajout à l'équipe illustrator de l'équipe macromédia a également fait beaucoup évolué illustrator parce que macromédia avait un logiciel vectoriel similaire qui s'appelait free end qui était par certains aspects meilleurs que illustrator donc adobe rachète macromédia et on intègre les technologies free end à illustrator si je vous dis ça c'est ouais c'est un peu de la nostalgie mais c'est aussi qu'il faut comprendre que quand vous allez croiser dans vos métiers certaines personnes certains graphistes qui ont commencé dans les années au début des années 90 ils n'ont peut-être pas compris que le logiciel a beaucoup évolué et pour eux c'est peut-être un logiciel simple alors qu'est ce que ça peut poser comme problème c'est que si vous travaillez avec le graphiste il va peut-être penser que illustrator ne nécessite pas un ordinateur très puissant comparé à photoshop c'était vrai il ya 20 ans mais maintenant illustrator bouffe autant de puissance à l'ordinateur que photoshop donc voilà si la personne n'a pas évolué pense qu'illustrator on peut le mettre sur un bête ordinateur de d'une ancienne génération que ça va tourner il se plante parce que voilà donc chez adobe vous avez d'ailleurs des cartes graphiques qu'il vous préconise si vous allez sur le site de adobe que ce soit pour photoshop d'autres logiciels illustrator aussi ils vont vous dire voilà la carte graphique qu'il faut comme ça le processeur central de l'ordinateur va ne pas il va pas devoir faire tout le calcul c'est la carte graphique qui va faire le calcul c'est pour ça qu'il ya ici un aperçu gpu en fait un aperçu gpu on utilise les processeurs de la carte graphique donc voilà les nécessités système pour faire fonctionner illustrator ils vous disent le type de processeur qu'il faut blabla ça c'est pour windows le bac c'est un peu plus loin et en tout cas voilà c'est ce que je vous disais optionnel vous pouvez utiliser les les processeurs de la carte graphique avec ces cartes de ces marques là il ya même une liste un peu plus loin en bas voilà donc si vous n'avez pas ces cartes graphiques vous n'avez pas nécessairement une de ces cartes graphiques dans votre ordinateur vous n'avez pas nécessairement pouvoir utiliser pleinement illustrator qui peut devenir très lent quand on fait des illustrations complexes ça c'était pour nvidia vous avez pour intel et vous avez pour amd puis vous avez pour les mac parce que là c'était pour windows donc pour les mac même chose mais les cartes graphiques ça va encore être différent je pense quoique non ce sera la même chose ah oui et puis il ya pour les anciennes versions d'illustrator puis on descend etc enfin vous voyez c'est vraiment important les cartes graphiques ça ça vous permet d'accélérer le travail